Avril 1814, c'est le dernier acte du règne. A Fontainebleau, c'est ici même que Napoléon signe son abdication. Pressé par ses maréchaux qui le pressent d'abdiquer, Napoléon signe le 4 avril une abdication conditionnelle. Puis, défection de Marmont, il n'a plus de troupes, il est acculé. Le 6 avril 1814, il doit ici, dans ce cabinet de travail, sur ce guéridon, signer une abdication définitive. Autour de Napoléon, tout s'effondre. Toute l'Europe s'est coalisée contre lui. Mars 1814, la bataille de Paris est perdue. Le tsar de Russie, Alexandre Ier, est rentré victorieux dans la capitale. Soldats ! Des catastrophes qui ont succédé. Il apprend à Fontainebleau que le Sénat le destitue de son titre d'empereur. Il apprend la trahison de tous les maréchaux, quasiment tous. Il apprend aussi qu'on refuse qu'il abdique en faveur de son fils. Dans cette chambre, il décide de mettre fin à ses jours. Et bien là, dans la nuit du 12 au 13 avril 1814, il, gagné par le désespoir, il absorbe un sachet d'opium qu'il a au cou, depuis la campagne de Russie, de peur d'être pris vivant par des Cossacks. Il l'absorbe, il pousse des râles. Le fidèle grand écuyer, Colincourt, entend cela, vient voir son souverain, même déchu, qui a gardé le titre d'empereur, appuie sur le ventre, rejette le poison. L'empereur est sauvé. Le 20 avril, il s'apprête donc à partir pour l'île d'Elbe, où les puissants alliés ont décidé de l'assigner à résidence. C'est ici, du haut de l'escalier en fer à cheval de Fontainebleau, qu'il va s'adresser à ses soldats, un discours improvisé et émouvant. Et là, descendant cet escalier, il s'adresse à eux, soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Je ne puis vous embrasser tous, j'embrasse le drapeau, j'étreins votre général, le général Petit. Et là, tel Quirinus disparaissant, il s'engouffre dans une berline et... en route pour, via la vallée du Rhône, l'île d'Elbe, ce caillou en Méditerranée. On compte bien qu'il se satisfera de ce royaume d'opérettes. L'île d'Elbe lui a été accordée, ainsi qu'un revenu annuel de 2 millions de francs. Il conserve son titre d'empereur. Enfin, on lui a aménagé une agréable villa à Portoferraille. On se moquera de lui. Châteaubriand appellera son royaume un carichou. Alors, le problème, c'est que, vite, il va en faire le tour. Il va l'administrer, le changer, tracer des routes, ouvrir, créer des fontaines, assainir la ville, enfin bon. Mais le problème, c'est qu'en Europe, on ne l'a pas oublié. Et c'est qu'on estime qu'il est beaucoup trop près des côtes européennes. Et les Français, puis les Autrichiens, commencent à intriguer pour l'en faire partir, peut-être déjà le déporter à Sainte-Hélène. Napoléon y reste 11 mois. Persuadé que la France se lassera de la restauration de la monarchie avec Louis XVIII, il s'embarque pour la France avec une poignée de fidèles. Il reconquiert le pouvoir avec une facilité déconcertante. Ce sera le vol de l'aigle. Personne n'a tout seul repris un pays, à lui tout seul, sans tirer un coup de fusil. Et en seulement 20 jours, puisqu'entre les débarquements à Golfe-Jean et du 1er mars 1815 jusqu'à Paris le 20 mars, ce seront écoulés 20 jours dans lesquels il a tout seul repris son pays et chassé les Bourbons sans même qu'il y ait une bataille. Mais ce sont les tout derniers feux de la gloire, car la chance cessera désormais définitivement de lui sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada